Salut les Apple addicts, c'est Aymen et j'espère que vous allez bien. Le liqueur star du moment, j'ai nommé John Proser, vient tout juste de me dévoiler les prix des 4 iPhone 12 prévus pour cet automne via un tweet. Sa source serait la même que celle qui lui a dévoilé la date exacte de l'annonce de l'iPhone SE deux semaines auparavant. Donc autant vous dire que cette source est a priori fiable. Alors concernant ses iPhone, nous savons déjà que les 4 iPhone 12 seront équipés d'un écran OLED et de la 5G, ainsi que de la nouvelle puce Apple, sûrement la puce A14. Le premier iPhone 12 aura un écran de 5,4 pouces, donc un peu plus petit que l'iPhone 11 Pro, deux modules photos et il ferait 649 dollars. On peut facilement imaginer un iPhone ayant la même taille que l'iPhone SE 2020, mais en ayant un écran full screen. Le deuxième aura lui un écran de 6,1 pouces, deux caméras et il fera 749 dollars. C'est ce modèle qui a priori remplacera l'iPhone 11, mais sera proposé par contre un petit peu plus cher, sûrement dû au coût de production de son écran OLED. D'où la volonté d'Apple, je pense, de proposer un écran plus petit et du coup moins cher. Le troisième modèle aura toujours un écran de 6,1 pouces, mais cette fois avec trois caméras et un capteur LiDAR. Si vous ne savez pas ce qu'est un capteur LiDAR, j'en ai fait une petite vidéo. N'hésitez pas à aller checker sur le lien qui est juste au-dessus. On pourrait appeler ce modèle l'iPhone 12 Pro, car c'est ce modèle qui remplacera l'actuel iPhone 11 Pro, car proposé à 999 euros, soit son même prix. Enfin, le quatrième modèle aura lui un écran de 6,7 pouces et toujours trois caméras plus un capteur LiDAR. Il serait l'iPhone 12 Pro Max et sera proposé à 1099 dollars. Et c'est ce modèle-là qui remplacera l'actuel iPhone 11 Pro Max. Pour cette année 2020, on peut clairement constater la volonté d'Apple de proposer des iPhones toujours moins chers. A commencer par l'iPhone SE commercialisé à moins de 500 euros et plus tard cette année, l'iPhone 12 qui sera à 649 dollars, soit 50 dollars de moins que l'iPhone 11 à sa sortie. Bien qu'il soit plus petit, mais tout de même avec un écran OLED. Si ces prix se révèlent être vrais, John Prother sera le premier liqueur depuis toute l'histoire des fuites d'iPhone à les dévoiler avant leur annonce officielle. Donc imaginez la pression qu'il doit avoir parce que c'est sa réputation qui est en jeu quand même. Cela n'empêche pas de prendre des pincettes tant que pour l'instant, rien n'a été officialisé. Et voilà, c'est tout pour cette petite vidéo news. Une vidéo que j'ai faite à chaud dès que le tweet a été posté. A priori, les prix des deux iPhone 12 Pro seraient les mêmes que les prix des iPhone 11 Pro. Donc le 11 Pro et le 11 Pro Max. Personnellement, je suis vraiment très excité par ce qu'Apple nous prépare. Bien qu'on n'ait plus énormément de surprises avec tout ce qui fuit depuis quelques semaines déjà. Tiens, comme ça à chaud, dites-moi dans les commentaires quel modèle de l'iPhone vous intéresse le plus et pourquoi. En tout cas, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me mettre un gros pouce bleu. Ça me ferait énormément plaisir. N'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche si ce type de contenu vous intéresse. En tout cas, pour ma part, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Peace ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada